Quand ça allait mal au bureau, l'une des choses qui m'ont vraiment aidé, c'est d'avoir une amie. Car je pouvais parler avec cette personne, lui montrer comment je me sentais certains jours, et cette amie a joué un rôle très important pour moi. Je sentais que cette personne protégeait mes arrières. Cette amie ne travaillait pas avec moi tout le temps, mais quand elle était là, je me disais, « Oh, c'est cool, c'est super, et j'avais hâte qu'elle vienne dans mon secteur. » Donc, je savais que quelqu'un se préoccupait de mon bien-être. Je dépensais toute mon énergie rien qu'en faisant le trajet pour aller travailler. Maintenant, en arrivant au bureau, je m'assois, je m'assois sur ma chaise, et je me concentre, mon attention est fixée sur le fait qu'il faut que je me relaxe. Alors, je prends une ou deux minutes pour inspirer. J'utilise la technique du yoga pour respirer. Je fais une prière, et j'allume mon ordinateur. C'est comme ça que je commence ma journée. Des exercices quotidiens de relaxation. Donc, ce que ça voulait dire, mon thérapeute m'avait donné une cassette de dix minutes à écouter tous les jours, et c'était juste des respirations profondes, pendant cinq minutes. Et pendant que mes mains bougent de haut en bas, je sens vraiment que je me relaxe. Ensuite, relaxation musculaire progressive, seulement dix minutes par jour. Et ça a permis d'abaisser chaque jour le niveau d'angoisse, jusqu'à ce que j'atteigne un bon niveau de calme. Ça m'a vraiment aidée. Ce qui m'aide parfois, c'est de faire une pause dans la journée. Et si je constate que mon niveau d'angoisse a augmenté, ce que je fais, c'est changer d'environnement. Et je quitte même l'espace où je travaille. Je vais marcher, je vais prendre l'air. Il m'arrive de ne pas avoir le temps pour le faire si j'ai un délai serré, par exemple. Mais j'essaie malgré tout de changer d'environnement. Quelquefois, je me lève. Et ce simple mouvement peut m'aider. Prendre de profondes respirations peut m'aider à dégager mon esprit suffisamment pour finir mon travail. Donc je fais toute cette routine dans mon travail de tous les jours. Je me réserve parfois du temps pour suivre des cours, pour apprendre à gérer ma façon de travailler. Je sens que j'ai plus d'énergie. Je vois que ma concentration s'est beaucoup améliorée. Intégrer ces outils de prise en charge personnel dans ma routine m'aident à me concentrer sur mon travail. Maintenant, ce que je fais, c'est que je parle à mon supérieur de mes besoins personnels. Et il s'est passé quelque chose quand j'ai changé d'emploi. J'avais un nouveau supérieur. Et j'ai commencé à être très agitée, nerveuse au moment de l'évaluation annuelle. C'est énervant pour tout le monde. Mais dans mon cas, j'ai eu une réaction exagérée. J'étais extrêmement agitée, complètement affolée. Et ce que j'ai fait, j'ai parlé à mon supérieur de mes peurs et de ma réaction très particulière. Et nous avons réussi à trouver des solutions appropriées ensemble pour que je réponde aux demandes de mon supérieur, comme compléter les formulaires et m'occuper de toute l'administration, tout en répondant à mes besoins de sécurité et de confort.